bonjour à tous c'est benedict pour transmission aujourd'hui je vais revenir un petit peu sur la création de mon support de bagagerie et des accroches que j'ai monté sur les valises on va voir ça du coup en deux vidéos la première partie sur toute la partie support sur la moto qui sert aussi de crash bar et dans une seconde vidéo on va voir toute la partie sur les valises la peinture et le test du tout ensemble une fois les tuyaux récupérés il faut les cintrer pour donner la forme à la boucle principale du support pour cela j'utilise une cintreuse de plomberie manuelle qui va très bien pour les petits diamètre ici j'utilise du 20 mm extérieur j'ai fait une petite erreur de mesure je tente de redresser le tube c'est pas génial mais ça fera l'affaire voilà la boucle arrière est formée les angles ne sont pas parfaits mais on pourra corriger ça un peu plus tard je vérifie l'écartement entre les tubes puis on vérifie la planéité de la boucle et on la redresse un peu on présente la boucle sur la moto et je viens prendre une mesure pour le pli suivant on reporte cette mesure sur une planche qui va me servir de gabarit je pose mon galet sur mon gabarit et je trace un trait perpendiculaire à mon axe de tube on cintre alors les tubes on vérifie sur la moto que ça tombe bien en face des attaches de calepier arrière on reproduit le cintrage de l'autre côté de la boucle je découpe les excédents de tubes on vient faire le dernier pli vers l'intérieur afin de rejoindre les fixations de calepier une fois les excédents de tubes couper voilà ce que ça donne je passe à la fabrication des platines de fixation je repère les trous pour les vis avec un pointeau puis le perce sur la plaque je vérifie que ça passe directement avec les calepiers ensuite je découpe les platines voilà ce que ça donne bon après quelques essais je me rends compte que ça ne tient pas droit car il y a une poche sur les calepiers je vais donc devoir changer de méthode je sors la colonne et je fabrique de nouvelles platines un peu plus précis cette fois ci je découpe de petits bouts de tubes afin de remplir les poches des calepiers je soude les entretoises aux platines en m'aidant d'un boulon et d'une rondelle après quelques soudures infructueuses je parviens à obtenir quelque chose de solide et je passe au test génial ça passe pour des raisons de précision je vais souder la boucle sur les platines directement sur la moto pour ça je retire donc la batterie afin de ne pas l'endommager lors de la soudure j'installe les platines puis je viens souder la boucle tenue en position voilà qui est fait ça tient il faut maintenant démonter sauf que je me rends compte que l'une des vis est partiellement coincé par le tube tant pis on fera avec une fois démonté je termine la soudure pour assurer une pleine solidité de l'ensemble un petit coup de meuleuse pour nettoyer le tout et voilà un rendu des plus professionnels pour le deuxième point de fixation je vais me mettre à la place des clignotants je démonte donc tout ça je découpe encore des tubes et vient les placer entre la boucle et le support de clignotants j'ai juste leur longueur afin d'avoir de quoi passer une platine de 3 mm une fois la bonne longueur je creuse des gueules de loup approximatives et je viens souder les tubes à la boucle pour les platines j'utilise le reste des plaquets pour la partie basse du support j'ai cintré deux tubes que je viens présenter je repère et je découpe je fais les gueules de loup et il n'y a plus qu'à souder et voilà le résultat c'est presque fini je viens souder des platines de support pour les clignotants que je place à l'intérieur de la boucle pour protéger ces derniers lors des chutes je termine les soudures et je meule tout ça je remonte le support et je viens présenter les valises et voilà c'est tout pour cette première partie je t'invite à t'abonner, à mettre un like et à dire ce que tu en penses dans les commentaires moi je te dis à la semaine prochaine pour la suite mercredi 18h merci 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 merci